... Continuons. J'ai vu sur Internet les nouveaux pays consommateurs de vanille. Le Brésil et la Chine font augmenter les prix. Bon, la Chine, ok, je comprends. Le Brésil, à moins de faire une attaque vers mon entreprise, pour essayer de capter quelques clients, c'est totalement faux. Le Brésil est un marché marginal. Le Brésil n'achète même pas, par an, on est quoi, à 300, 400 kilos, une tonne peut-être ? C'est le grand maximum qu'on a dans ce pays. Même nous, on ne travaille pratiquement plus avec la vanille au Brésil. Pourquoi ? Car c'est un marché qui est très restreint et la population ne connaît pas la vanille. Donc, c'est réellement un problème. Donc, quand je lis une ânerie pareille, mais j'appelle ça une ânerie, c'est que la personne ne connaît pas réellement le monde de la vanille. Car, habitant au Brésil, et ayant une petite plantation test, nous connaissons très très bien le marché. Et regardez nos vidéos depuis 2019, où on vous explique le prix de la vanille, comment acheter une bonne gousse de vanille. nous sommes l'unique entreprise française à faire cela. Pourquoi le prix de la vanille augmente ? Ce n'est pas les nouveaux pays. Ça, c'est réellement quelque chose qui m'énerve. Dire que les nouveaux pays arrivent, ça fait augmenter. Faut ! Car la quantité mondiale augmente. Pourquoi le prix de la vanille augmente ? C'est très simple. Bon, à un moment, c'est vrai, il y a eu une forte demande, mais la forte demande venait partout dans le monde. Ensuite, vous avez eu une baisse de la production, pendant qu'il y avait une légère augmentation de la demande. Donc, qu'est-ce que les malgaches ont fait ? Qu'est-ce que les exportateurs ? C'est logique. Tout simplement, vous augmentez votre prix, vous regardez si la demande, et si les acheteurs veulent, et s'ils veulent 500 euros du kilo, si quelqu'un paie à 500 euros du kilo, vous le vendez à 500 euros du kilo. C'est tout simple. Donc, c'est qu'est-ce qui s'est produit ? Sauf que ça a engendré quelque chose de plus dramatique. Au lieu de réinvestir dans la production, dans l'augmentation, ça a été beaucoup d'achats personnels qu'il y a eu. Et, qu'est-ce qui s'est passé aussi ? C'est que ces personnes ont un matelas de trésorerie. Et aujourd'hui, avec les prix qui dégringolent sur le marché de la vanille, beaucoup de personnes ont assez de trésorerie pour tenir un, deux ans. Donc, c'est pour ça que, actuellement, la vanille a réellement du mal à baisser. C'est au mois de janvier, où on a des prix, nous, à 250 dollars. FOB, il faut rajouter le transport, il faut rajouter les assurances, il faut rajouter les droits de douane pour arriver en Europe. Donc, le prix de la vanille est dans une tendance baissière. et ça va rester encore pendant 5 à 6 ans. Car, avec la pandémie du Covid, le marché de la vanille et l'ensemble des marchés mondiaux n'est pas prêt de se relever. Sauf pour certains produits. Le café, par exemple. Le café est un produit qui est très difficile de substituer. Peut-être avec du guarana, regardez cette vidéo. Le guarana idéal pour substituer le café.